C'est une parfaite transition pour ma prochaine question. Les entreprises algériennes détenues par un ou plusieurs associés étrangers se livrant à l'activité d'importation de matières premières de produits et marchandises destinées à la revente en l'État doivent se conformer à la règle 51-49 avant le 30 juin 2021. Une fois le délai prévu par la loi de finances 2021 atteint, à savoir le 30 juin 2021, quel sera le sort des sociétés opérant actuellement dans ce domaine Madame Kébailly. Alors, concernant les sociétés qui opèrent dans le domaine de l'importation pour revente en l'État, ces sociétés doivent se conformer à la règle 51-49, comme il est mentionné dans la loi de finances pour 2021 avant le 30 juin. Après cette date, leur registre de commerce deviendra sans effet. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie en fait qu'ils ne pourront plus exercer l'activité d'importation pour revente en l'État. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je pense, pour compléter un peu l'apport de la loi de finances, ce que disait justement Lazare sur la loi de finances 2021, il y a eu aussi d'autres mesures qui ont été introduites, notamment la clarification concernant un des secteurs stratégiques qui concerne le secteur minier, car il est clairement mentionné dans la loi de finances complémentaire que le secteur minier est un secteur stratégique, à l'exception faite actuellement des sablières, des carrières et des sablières. En fait, il s'agissait d'une notion qui n'était pas clairement, l'exception n'était pas aussi claire en fait que maintenant. Ensuite, le dernier point aussi concernant l'apport de la loi de finances 2021, concerne aussi la clarification relative à l'autorisation préalable à demander, en cas de cession d'action ou de part sociale, au profit d'un étranger qui détient des parts sociales ou des actions dans une société algérienne. Cette autorisation maintenant doit être donnée, demandée auprès des services habilités. D'accord. Donc voilà, il s'agissait un peu de précisions peut-être à rajouter. Excellent, merci.